Salut et bienvenue, petit tuto, questions réponses consacrées à Inkscape. On va voir comment reproduire ou commencer à reproduire les plans d'un avion. Donc pour cela on va télécharger le fichier source, donc document qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc dans Inkscape on fait fichier, importer, je vais importer l'image que j'ai téléchargée. Je vais ouvrir. Donc Inkscape m'a créé une nouvelle page aux dimensions de mon document. Alors moi je vais faire une petite rotation de cet objet. Donc clique droit dessus. Alors je vois que ça a été inversé, je vais faire un retournement vertical en appuyant sur V. Ou alors on peut cliquer, vous voyez là-dessus, retournement vertical. Je clique une autre fois sur mon objet, puis je vais faire une petite rotation en cliquant sur la flèche de rotation ici. Et en appuyant sur CTRL je fais une rotation de 15 en 15. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ajuster mon document ici à mon objet en faisant CTRL-SHIFT-R. Vous voyez automatiquement ça a ajusté ma page à mon objet. Et cette page-là je vais la supprimer, donc je clique ici sur l'outil page, je clique sur cet objet et j'appuie ici sur la croix. Donc j'enregistre mon document, CTRL-S. Je vais enregistrer ça sur le bureau, je vais l'appeler avion par exemple. Enregistrer. Donc je clique sur la monette pour zoomer. Et on va par exemple réaliser ici cet objet-là. Je vais faire apparaître la fenêtre objet, calque et objet. Donc ici j'ai mon image, alors je vais la verrouiller et puis je vais l'appeler modèle. J'aime bien la glisser dans un calque, donc je vais cliquer sur mon image et la mettre dans mon calque 1. Voilà, ce calque 1 je vais l'appeler modèle. J'appuie sur Entrer pour valider. Je vais cliquer sur l'outil plus et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. On va sélectionner ici l'outil courbe de Béziers. Ici, on zoom en cliquant avec la molette de la souris ou le bouton plus du clavier au moins pour dézoomer. Donc je me mets à peu près au milieu. Alors je vais faire que la moitié. Ce que j'aurais dû faire avant, c'est cliquer sur mon modèle et réduire l'opacité de ce modèle. On va passer ça à 40% par exemple. Je me remets bien sur le calculus. Je clique à cet endroit-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais faire un premier nœud ici. J'en fais un autre ici à peu près. Je clique, je glisse. Je relâche. Je clique sur la molette pour me déplacer dans mon document. Je vais faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Je relâche. Je clique sur la molette. Je reste appuyé. Je me mets à peu près ici. Je clique, je glisse. Comme ça, je fais apparaître les poignées. Je viens de terminer en cliquant là-dessus. Et pour finir mon tracé, j'appuie sur Entrée. Alors là, j'ai un fond ici rouge. Alors moi, je ne veux pas de fond. Par contre, je veux un contour. Donc pour avoir un contour, je clique avec la molette de la souris sur ma couleur noire. Ou alors, je peux cliquer sur la couleur noire et venir la déposer ici dans le contour. On voit ici que j'ai une opacité à 40%. Je vais mettre ça à 100%. Je clique sur l'outil Téléneux. Je clique sur le nœud là, de façon à voir les poignées qui s'affichent. Par contre, je n'ai pas de poignée pour ce nœud là. Alors pour faire apparaître la poignée de ce nœud, j'appuie sur Shift. Je clique sur le nœud et automatiquement, la poignée apparaît. Et j'appuie en même temps sur Shift et Control. Voilà, pour rester bien à l'horizontale. Là, je vais réduire la taille de cette poignée. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Donc là, c'est pas mal. Ici, on peut peut-être retravailler un tout petit peu. Je vais réduire un petit peu en appuyant sur Control pour rester bien à l'horizontale. Je déplace un peu. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, je vais dupliquer la totalité de cet objet. Donc je clique sur l'outil Flèche Noire. Pour dupliquer, c'est facile. On clique là-dessus. On voit ici qu'il y a un autre calque objet qui est apparu. On lui fait un retournement horizontal en cliquant là-dessus. J'active le magnétisme. Alors je vais cliquer sur la flèche pour voir un petit peu toutes les options magnétiques que j'ai. Ouais, là c'est pas mal. Donc je clique sur mon objet. Ici. Et grâce au magnétisme, en principe, il vient se coller pile-poil sur l'autre. Alors je vais le déplacer. Alors je désactive le magnétisme. Je clique sur mon objet. Et pour bien le déplacer à l'horizontale, j'appuie sur Control. Voilà, de façon à l'ajuster. Voilà, comme ceci. On va sélectionner les deux objets. Donc j'appuie sur Shift. Je clique sur l'autre objet. Je clique sur l'outil d'été les nœuds. Et je vais faire un rectangle de sélection en haut et en bas. De façon à sélectionner les nœuds en haut et les nœuds en bas. Et je vais les joindre en cliquant là-dessus. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai plus qu'un seul objet sur un même calque objet. Là, ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, c'est Control-D. On clique là-dessus. Je vais utiliser ici chemin. Et je fais décalage dynamique. À ce moment-là, j'ai un petit losange ici. Je vais cliquer dessus et le déplacer vers le bas. Comme ça, j'ai cette partie-là qui est faite. Visiblement, cet objet, il faut que je le coupe en deux. Alors pour le couper, moi, je vais utiliser ici un rectangle. Je vais me mettre ici. Je clique, je glisse. Voilà, j'ai mon petit rectangle. Je vais supprimer au niveau de mon rectangle ici, les arrondis. Alors pour supprimer les arrondis, on clique là-dessus. Voilà, tout simplement. Je duplique cet objet, Control-D. Voilà, j'active le magnétisme. Alors pour activer et désactiver le magnétisme, on a un raccourci, c'est Shift %. Vous voyez ? Shift %, il est activé. Shift %, il est désactivé. Je sélectionne l'outil flèche noire. Je me mets ici, clique. Et grâce au magnétisme, je suis sûr que mon rectangle est bien placé. Je vais l'agrandir un petit peu comme ceci. Donc là, je vais devoir dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, on a vu que c'était Control-D. Voilà, j'appuie sur Shift. Je clique ici sur mon carré. Je vais dans Chemin et je fais Intersection. Voilà, j'ai comme ça un objet qui est fait. Control-Z. Je clique sur mon carré ici. J'appuie sur Shift. Je clique sur mon autre objet. Et comme tout à l'heure, Chemin, Intersection. Je désactive le magnétisme. Donc j'ai bien un objet ici. Je vais mettre une petite couleur rouge. Et un objet là, une petite couleur orange. Voilà, on a bien deux objets qui ont été séparés. Control-Z. Je supprime le fond. Et là, je vais maintenant faire ici des petits rectangles avec les mêmes dimensions. À savoir 3 mm. Donc je vais cliquer là-dessus. Je clique. Je glisse en appuyant sur Control. Puis je me déplace à peu près à 45 degrés vers le bas. Voilà. Je clique ici sur l'outil flèche noire. Je vais choisir 1 mm. Et puis je vais mettre, je crois que c'est 3 mm sur 3 mm. Alors est-ce que c'est ça ? Non, c'est plus grand. Je crois que c'est 5,5. Alors on peut verrouiller ici. Voilà, je vais mettre 5 mm. Donc je vais choisir 5 mm. Alors moi, ce que j'aime bien faire, dans la mesure où ça va être ici des carrés avec 5 mm à chaque fois, je vais créer un clone. Donc je vais mettre cet objet au-dessus. On va le grouper. Alors pour le grouper, on clique là-dessus. Voilà. Et on va cloner. Pour cloner, je vais cliquer là-dessus. Et on voit ici qu'il y a un clone. Donc je vais cliquer et je vais le mettre au bon endroit ici. Alors pour être sûr qu'il soit vraiment bien aligné, je vais activer le magnétisme. Je vais me mettre ici et je vais déplacer. Et lorsqu'il est au milieu, je vois milieu de ligne. C'est-à-dire que si je clique avec l'outil d'étélé-nœud, on voit qu'il y a mon nœud ici. Et mon objet rectangle est vraiment très très bien placé. Je peux même ici aller dans affichage, mode d'affichage. Et je choisis contour. Et on voit ici que mon rectangle est vraiment posé sur mon objet qui est juste en dessous. Donc je reviens en mode d'affichage normal. Je vais placer donc ici un autre rectangle cloné et un autre rectangle ici. Donc je clique sur mon objet. Je le duplique. CTRL-D. Donc là j'ai un autre clone. Use 6 qui est apparu. Voilà. Je me mets ici. Je fais une petite rotation. Alors là, le magnétisme, il peut m'embêter un petit peu. Donc SHIFT % de façon à vraiment classer correctement. Je veux réactiver le magnétisme. SHIFT % je clique ici sur la ligne et automatiquement il vient se placer correctement. Affichage, mode d'affichage, contour. Alors on voit ici que je vais pouvoir faire encore une petite rotation. Je désactive le magnétisme. Voilà. Ici c'est parfait. Alors pour ici avoir un mode d'affichage normal, en fait pour passer, pour changer le mode d'affichage, on voit que le raccourci c'est CTRL-5. Alors si je fais CTRL-5, j'alterne entre différents modes d'affichage. Raccourci intéressant à connaître. Donc je copie cet objet, CTRL-C. Et je vais le coller ici, CTRL-V, ou édition, coller. Petite rotation. Je veux changer le mode d'affichage de contour. CTRL-5. J'active le magnétisme. J'appuie sur moins pour dézoomer. Ici c'est pareil. CTRL-V. Rotation. Voilà. Magnétisme. Parfait. Donc c'est un peu la même chose pour les autres objets ici. Je vais les faire rapidement. Voilà. Maintenant je vais sélectionner tous ces rectangles qui sont là. Alors je vais désactiver cette option. Voilà. Comme ça lorsque je fais un rectangle de sélection, ça ne sélectionne que les objets qui sont dans mon rectangle de sélection. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je fais un retournement horizontal. Je vais cliquer sur cet objet. Je vais cliquer glisser. Et grâce au magnétisme, et en appuyant sur CTRL, il devrait se placer correctement. Je clique dessus. J'appuie sur CTRL. Voilà. Je relâche. Et en principe, tous les objets sont placés correctement. Je retourne en mode d'affichage normal. Là, ce qu'on va faire, on va s'occuper de cette forme-là. Donc pour cela, je vais utiliser un rectangle. Je clique là-dessus. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Voilà. Je désactive le magnétisme. J'agrandis un petit peu. Il me semble que l'objet n'est pas bien placé. Donc je réactive le magnétisme. Je clique bien ici. Ça devrait être pas mal. Et je vais soustraire cette forme à celle-ci. Je vais dans Chemin. Et je fais Différence. Voilà. J'ai bien deux objets. Je peux les séparer. Chemin. Séparer. Alors là ici, si je souhaite avoir sur cet objet-là des arrondis, on peut utiliser la fonction Chemin, Effet de chemin. Je clique sur le petit plus. Et je vais choisir ici Corner. Je clique là-dessus. Corner et chanfrein. Je fais un rectangle de sélection. Je clique sur le petit losange vert. Et je déplace comme ceci. Voilà. On a réalisé notre petite forme. Peut-être éventuellement ici, refaire un petit carré. Je vais cliquer sur celui-là. Je fais un copier. CTRL-C. Je vais le coller ici. Et je vais l'agrandir. Mais avant, je vais lui faire une petite rotation de 90 degrés. Voilà. Comme ceci. Avec le magnétisme, je vais le placer correctement. Je vais l'agrandir un petit peu. Je clique une deuxième fois dessus. Je clique sur la flèche. Et je le déplace. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je lui fais un retournement horizontal. Je le déplace. Et je vais le coller ici. Voilà. Par contre, je veux que ces deux objets soient bien placés. Donc, j'appuie sur Shift. Je sélectionne l'autre objet. Je les groupe. CTRL-G. Je peux cliquer là-dessus. Je sélectionne avec Shift cet objet. Et je vais les aligner verticalement. Donc, je clique sur Aligner, Distribuer. Et je clique ici. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont bien placés correctement. Ce que j'aurais pu rajouter ici sur mon objet de départ, c'est éventuellement une petite flèche pour montrer le sens de direction. Donc, je fais apparaître la fenêtre des calques. Je vais double-cliquer pour bien rentrer dans mon groupe. Et ici, je vais rajouter une petite flèche. Alors, pour ajouter une petite flèche, moi, ce que j'aime bien faire, je duplique cet objet. Donc, CTRL-D. Je clique une deuxième fois dessus. Je lui fais un petit retournement de 45 degrés. Je vais réduire un petit peu sa taille. Je le déplace. Je convertis cet objet en chemin. Je supprime ici ce segment en cliquant là-dessus. Et je réclique ici sur Segment de façon à avoir une petite flèche. Voilà. Et étant donné que je l'ai mis dans le groupe et que ce groupe a été cloné plusieurs fois, si j'appuie sur Moins, vous voyez le sens de direction de mon objet. Alors, pourquoi avoir créé un clone ? C'est que, éventuellement, si je souhaite non plus avoir 5 mm, mais 4 mm, ici, je n'ai plus qu'à modifier mon objet de départ. C'est-à-dire que je veux réduire ici à 4 mm. Je mets 4 mm ici. Et je vais l'aligner par rapport à la petite flèche, comme ceci. Comme ça, j'ai gardé ici la bonne orientation. Je vais mettre la petite flèche un petit peu plus haut. Voilà. Comme ceci. Si je vérifie en mode d'affichage Contour, on voit que tout est bien respecté. Je reviens en arrière, CTRL-Z, de façon à garder les 5 mm. Donc une fois qu'on est satisfait des découpes et des dimensions, on va pouvoir convertir tous nos clones en chemin. Donc je vais tout sélectionner. Je vais couper le lien avec le clone. Je vais pouvoir sélectionner tous mes carrés. Voilà. Comme ceci. Hop. Je vais dégrouper tout ça. Et je vais aller dans Chemin et je vais faire Union. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Je sélectionne tout. Alors, est-ce que j'ai bien tout dégroupé ? Et si je fais Chemin, Union, voilà, j'ai plus qu'un seul et même objet. Et je vais pouvoir, cet objet, je vais pouvoir donc soustraire ici à cet objet-là. Donc je fais Chemin et je fais tout simplement différence. Voilà. Et comme ça, j'ai bien les encoches ici. Alors par contre, je reviens en arrière, CTRL-Z. Je vais le copier, cet objet, de façon à le garder en mémoire. Je vais le soustraire à celui-là. Chemin, différence. Édition, coller. Donc l'objet que j'ai gardé, édition coller sur place, pardon. Coller en place. Voilà. Je sélectionne celui-là. Et je fais Chemin et je fais différence. Voilà. Et j'ai comme ça, mon objet qui est fait et prêt pour la découpe. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada